Jérémy, tu as vu l'heure ? Tu peux aller nourrir les chiens, s'il te plaît ? Tu fais la colonne B, je crois. Tu peux aller les nourrir, s'il te plaît ? Super, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Oh oui, ça va très bien, merci beaucoup. Capiche vert pour vous. Je l'aurais deviné, vous voulez venir adopter un animal ? Déjà, je vous remercie vraiment du fond du cœur de faire cette démarche. Parce que cette année, on a, comme vous vous en doutez, eu pas mal d'abandons. Surtout cet été, dû aux gens qui partent en vacances, l'inflation, etc., qui a rendu le coût d'un animal un peu plus élevé. Et il y a des personnes qui ont dû se contraindre à abandonner leurs animaux. Du coup, merci beaucoup de votre part. Donc, vous venez chercher un animal, c'est ça ? Enfin, vous souhaiteriez prendre un animal. Ok. Est-ce que vous avez créé votre compte en ligne sur le site de la SPA ? Non ? Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant ? Ouais, c'est parti. Vous avez un petit peu de temps devant vous ? Ouais, ok, super. Alors, vous allez voir, c'est pas très long de faire le compte pour la SPA. Laissez-moi aller sur le site. C'est bon, j'y suis. Créer un compte. Voilà. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît ? Super, merci votre prénom. Il me faudra une adresse mail, s'il vous plaît. Un numéro de téléphone, s'il vous plaît. J'écoute. Super, merci. Et votre adresse, s'il vous plaît. Le code postal, s'il vous plaît, je ne l'ai pas en tête. Super, merci. Ok, voilà. Le compte, il est fait. Vous avez vu ça aller super vite. C'est vraiment pas très compliqué. Alors maintenant, je vais vous demander quel type d'animal, quelle race vous souhaiteriez trouver. Plutôt un chat, un chien, furet. On a quelques, je dis quelques animaux exotiques, mais ça c'est pas des particuliers qu'on les propose. C'est plutôt à des professionnels ou des personnes qui s'y connaissaient en la matière. Voilà. D'accord, vous seriez plutôt un chien ou un chat. Ça vous importe très bien. Bien sûr qu'on a ça. Est-ce que vous avez des critères peut-être au niveau du pelage, de la couleur, de la race, du chien ou du chat, de son âge aussi. Vous pouvez choisir un chat ou un chien plus ou moins âgé. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Sur certains cas, on peut aussi avoir le passé de l'animal en fonction de comment il a été traité, etc. On peut aussi vous conseiller, nous, les bénévoles de la SPA, des animaux qu'on estime vraiment attentionnés et qui seraient bien pour vous. A force de travailler ici, des fois, on est à l'œil et on repère des animaux qui pourraient convenir à une certaine catégorie de personnes. Enfin, certaines personnes, voilà. Donc, vous, c'est chien ou chat. Très bien. Vous avez du coup, dans les critères que je vous ai énoncés, il y en a qui vous intéressent peut-être ? Pas spécialement. Ok, bon, je vais le noter. Donc, chien ou chat. Ah si, il y a quelque chose d'important quand même pour les chiens. Plutôt un gros chien ou un petit chien. Il y a une différence entre les deux. Sans compter la race. Tout simplement, un gros chien va coûter bien plus cher qu'un petit chien. Puisqu'il va devoir se nourrir en conséquence. Voilà, c'est comme les humains. Un humain de 90 kilos va manger plus qu'un humain de 50. C'est logique. Vous, d'accord, pas de soucis. Si vous êtes capable de subvenir aux besoins de n'importe quel animal. Super. D'accord, d'accord, d'accord. Pour que j'approfondise la recherche, vous êtes au courant qu'il faut entretenir un lien et accompagner votre animal de compagnie tout au long de sa vie. Donc, il sera un soutien émotionnel pour vous. Mais l'inverse aussi. Enfin, la réciprocité doit être aussi présente. Donc, j'aimerais bien savoir le train de vie du foyer. Voilà, de vous et des personnes qui seraient potentiellement dans le foyer. D'accord, ok. Donc, vous avez un CDI, très bien. C'est super. Au niveau des horaires, on est comment ? Ok, donc vous aurez la possibilité de faire une promenade pour un chien, par exemple, dans la journée. Oui, super. Ah oui, aussi, la différence entre un chien et un chat, c'est que les chats sont un peu plus, comment dire, nomades. Ils sont plus, ils savent se gérer tout seuls en fait. Ils n'ont pas besoin de vous pour aller faire leur toilette, etc. Ou même, il n'y a pas besoin de jouer avec eux spécialement. Les chats passent la majeure partie de leur temps tout seuls ou à dormir, etc. Certains seront câlins et viendront vous voir. Tandis qu'un chien, il va, pour la plupart, chercher du contact avec ses maîtres. Et il aura besoin de vous pour sortir, se décourdir les jambes et puis faire ses besoins, tout simplement. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire des promenades, etc. Si vous avez un chien, super. D'accord, et au niveau des autres personnes de la famille, des autres personnes dans le foyer, c'est la même chose, très bien. Question bête, vous avez fait des tests d'allergies ? Voir si vous étiez, certains d'entre vous, allergiques aux poils de chien, de chat, par exemple. Non, pas d'allergie, très bien. Est-ce que vous avez déjà eu un animal de compagnie actuellement ? D'accord, très bien. Ok, donc vous avez la possibilité de faire une promenade. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir un chien, un chat, comme bon vous semble. Actuellement, malheureusement, il n'y a pas toutes les personnes de votre famille qui sont présentes ici, ni même vos animaux de compagnie, enfin votre animal de compagnie. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas adopter à l'instant T, puisqu'il faut que, enfin les critères, les conditions pour adopter à l'ASPR, ce sont que tous les membres du foyer soient présents lors de l'adoption. Pour voir comment ça se passe, s'il n'y a pas des frictions entre les animaux de compagnie par exemple, ou qu'il y en ait pas un de vous qui soit déçu et qui du coup délaisse un peu un des animaux. Il faut aimer tout le monde à la même enseigne dans une famille, dans un foyer. Donc, actuellement, on ne pourra pas adopter pour vous, mais vous pouvez revenir quand vous voulez pour adopter. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller en rentrant sur le site de la SPA. Voilà, ce n'est pas compliqué, il faut marquer SPA sur Google, sur Internet. Ensuite, vous recherchez notre localisation, donc notre centre de SPA. Vous aurez la liste de tout le personnel, donc moi ainsi que mes collègues. En plus de ça, vous aurez une liste de tous les animaux que nous avons actuellement. Et il y a une description de chacun de ces animaux. Voilà, avec leur âge, leur taille, leur poids, leur passé s'il y en a un, leur comportement au centre, etc. Donc, à partir de là, vous pourrez faire vos recherches avec votre famille. Choisir, faire une sélection d'un ou plusieurs animaux qui vous intéresseraient et que vous voudriez adopter. Lorsque le choix est fait, vous revenez nous voir tous ensemble. Et comme ça, on peut faire les présentations avec les animaux ou l'animal que vous avez sélectionné. Et si tout se passe bien, on peut faire les papiers, tout simplement. Pour faire les papiers, je vais vous l'expliquer maintenant. Comme ça, c'est fait. Lorsque vous adoptez, il faut nous ramener la carte d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu. Si vous adoptez un chien, il nous faudra, en fonction de l'animal que vous prenez, un accompte, c'est-à-dire une somme d'argent qui dépendra de l'animal. C'est en fonction de s'il est stérilisé, etc. De comment on s'en est occupé. Vous avez compris, ce sont des frais pour nous aider à continuer à faire ces choses dans le centre et recueillir les animaux qui ont été abandonnés, tout simplement. Vous comprenez ? Super, c'est très gentil, merci. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Regardez sur Internet. Lorsque vous aurez fait votre choix, revenez nous voir et il n'y aura pas de soucis, tout simplement. Voilà, super. Je vous souhaite une excellente journée, de bonne recherche et puis à très vite, j'imagine. À très vite, au revoir. Voilà, les amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis, dormez bien.